Je suis ici pour te parler d'animaux qui ont six pattes, deux antennes et trois parties du corps. Les connais-tu? Les insectes! Et oui, les insectes, en général, sont assez petits et il y a plein d'animaux qui peuvent les manger. Connais-tu des animaux qui mangent des insectes? Les grenouilles, les oiseaux, les araignées, il y a même des insectes qui mangent d'autres insectes. Aujourd'hui, je vais te parler de plein de moyens de défense des insectes qu'ils ont développés pour éviter de se faire manger. Tu sais qu'il existe des insectes piqueurs. En connais-tu, toi, des insectes qui piquent? Les abeilles, oui, il existe les abeilles, les guêpes, les bourdons. Plusieurs insectes piquent pour se défendre. L'abeille ne peut piquer qu'une seule fois, tandis que les guêpes peuvent piquer plusieurs fois. Aïe, aïe, aïe! Tout le monde reconnaît facilement les abeilles. Elles ont du jaune très voyant qui sert d'avertissement pour dire de les laisser tranquilles. D'autres insectes sont colorées, tout comme la jolie coccinelle que tu connais très bien. Lorsque la coccinelle a peur, elle produit un petit liquide brun-orange qui sent très mauvais et qui goûte très mauvais. Les animaux n'aiment pas manger les coccinelles à cause de ce goût. Donc, si tu vois une coccinelle, ne la mange pas. La meilleure façon de ne pas se faire manger, c'est de ne pas se faire voir. J'ai un insecte ici qui se camoufle très bien. Il se cache dans la nature. En as-tu déjà vu? Non, il est trop bien caché. On appelle cet insecte le phasme. On l'appelle aussi parfois l'insecte brindille. Il se camoufle très bien, comme tout plein d'insectes dans la nature. Certains insectes essaient de nous effrayer. J'ai ici une blatte qu'on appelle ou c'est une coquerelle ou un cafard. Cette blatte-ci, elle est siffleuse. Écoutons-la. Est-ce que le son te fait penser à un autre animal? Eh oui, ça ressemble au sifflement du serpent. Lorsque la blatte est cachée sous les feuilles mortes et qu'on entend « ssssssss », on pourrait croire que c'est un serpent dangereux qui est caché. Mais non, c'est une petite blatte qui n'est pas dangereuse du tout. Elle ne fait que manger des plantes et des fruits. J'ai ici un papillon qui essaie de nous tromper. Regarde sur ses ailes. Vois-tu les deux gros ronds? À quel autre animal est-ce que ça te fait penser? Je te donne un indice. Hou 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 hou! Hou 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 hou! Hé oui, aux yeux d'un hibou! Le papillon ouvre ses ailes, montre ses ronds qui ressemblent à des gros yeux d'un hibou dans le but d'effrayer les prédateurs qui voudraient le manger. Il existe beaucoup d'insectes différents. On en connaît plus d'un million de sortes qui ont tous des moyens de défense pour éviter de se faire manger. J'espère que tu en as appris un peu plus sur les insectes aujourd'hui. Plus on en apprend, plus on les aime. Maintenant que tu en connais un peu plus sur les insectes, je te propose de fabriquer le tien. Il y en a tout plein. Tu peux choisir une chenille. Bonjour, je suis un bébé papillon. Et quand je serai grand, j'aurai des ailes. Il y a aussi le phasme qui se cache dans les arbres. Un scarabée? Ouh! Et lui, je ne le connais pas, mais il y a toutes sortes d'insectes étranges. Donc, c'est nous le tien et prends une photo. Merci. Merci.